Avec le vieillissement de la population et l'allongement de la durée de vie, la part des ménages âgés de plus de 65 ans a fortement progressé au sein du parc social. Ce phénomène devrait encore s'accentuer dans les prochaines décennies, avec une forte proportion de personnes seules, notamment à partir de 75 ans. Le vieillissement des ménages du parc social va de pair avec leur paupérisation croissante. Plus âgés et plus fragiles économiquement, ils doivent être accompagnés vers un habitat mieux adapté à leurs besoins et leurs moyens financiers, leur permettant de conserver une vie sociale. Pour rendre possible le maintien à domicile en sécurité, des retraités d'aujourd'hui comme ceux de demain, l'adaptation des logements au vieillissement apparaît comme une priorité. Dès 2014, nous avons souhaité être aux côtés des partenaires sociaux et notamment des bailleurs sociaux, puisque nous avons un enjeu de transition démographique très important, avec comme objectif pour la CARSATRON-ALP, dans le cadre de sa politique d'action sociale, de conduire l'adaptation des logements, à la fois en visant l'autonomie des personnes âgées au sein de leur logement, mais aussi en favorisant l'accessibilité et la sécurité. Pour nous, c'est essentiel. On sait que demain, pour éviter les chutes, les hospitalisations, l'adaptation du logement est un vrai levier au maintien de l'autonomie. La coopération avec les bailleurs sociaux sur ce thème est essentielle. Ils sont au cœur des territoires et de la proximité des besoins. Je verrai trois conditions de réussite. La première, c'est le partage de valeurs communes et une vision des enjeux démographiques aujourd'hui concernant le champ personne âgée. Le deuxième enjeu concerne la capacité à co-construire ensemble les offres de services. Ça a été le cas avec Lyon Métropole Habitat. Et le troisième enjeu, c'est la capacité à expérimenter et aller ensemble de l'avant pour proposer des offres innovantes. Le partenariat que nous avons avec la CARSAT est un partenariat assez historique puisque nous avons signé notre première convention en 2014 ensemble. On l'a renouvelé en 2017 et je crois que nous étions des pionniers à l'époque sur ce champ-là. C'est une convention qui souligne trois points principaux sur lesquels nous devons travailler de concert. C'est sur l'augmentation du nombre de logements adaptés à la fois en neuf et en diffus. À la fois des actions de prévention, de sensibilisation et de formation sous forme d'ateliers, de conférences auprès des professionnels et de nos locataires. Et puis un troisième axe qui est aussi important, qui est celui de trouver des réponses innovantes aux problématiques démographiques du vieillissement. J'aimerais souligner le travail que nous réalisons dans le cadre du PAC Habitat Social car depuis une vingtaine d'années, Lyon Métropole Habitat adapte un volume de 150 logements par an auprès des personnes âgées et handicapées. Et grâce au soutien de la CARSAT, on peut dire qu'un tiers de ces 150 logements chaque année sont financés dans le cadre de ce PAC Habitat Social, ce qui représente quasiment plus de 300 logements depuis le début de notre collaboration dans notre parc. Ça fait 60 ans que j'habite le quartier et je suis venue habiter là en 1966. Là dans mon appartement, je me plais bien maintenant. On nous a fait toutes les rénovations, c'est très bien, je suis contente. Bien sûr, je me sens plus en sécurité. La douche, elle est bien confortable, il n'y a pas besoin d'enjamber. Elle est très grande, elle va très bien. Le confort dans les escaliers aussi avec l'ascenseur, c'est très bien aussi. Tout est parfait. J'évitais de descendre et de monter, mais maintenant qu'il y a l'ascenseur, je ne regrette pas. Je n'hésite pas à aller à la boîte aux lettres. Si on ne nous avait pas fait l'ascenseur, je serais partie. Le côté négatif, ça a été de perdre une pièce par rapport à l'ascenseur et l'augmentation des charges, parce qu'un ascenseur, ça augmentait les charges. Donc ça a été vraiment ces réunions d'informations qui ont permis d'expliquer aux locataires ce qui allait être impacté, mais aussi ce côté positif de pouvoir valoriser les personnes âgées, de rester dans leur logement. Et c'était positif pour tous les locataires, pour monter les courses, pour les enfants avec les poussettes, les choses comme ça. Au départ, ils avaient un petit peu peur de l'augmentation du loyer et tout, mais maintenant, tout le monde est content. La Carsat Rhône-Alpes et les bailleurs sociaux, avec le soutien d'Apicil et de la Banque des Territoires, portent une offre globale pour agir sur l'habitat, en aménageant des lieux de vie adaptés et sécurisés, c'est le PAC Habitat Social, en préservant la mobilité et l'accessibilité avec le PAC Accessibilité et en proposant des programmes de prévention pour bien vieillir. Sous-titrage ST' 501